Un truc magique et tout simple qui prend 2 à 3 minutes pour retrouver le calme et la sérénité, quelle que soit la situation, ça vous dit ? C'est parti ! Alors déjà un tout petit rappel au niveau de la respiration. Qu'est-ce qui se passe quand on respire et quel est le moteur de la respiration ? Eh bien le moteur de la respiration il est très simple, c'est le diaphragme, c'est le mouvement du diaphragme. Le diaphragme c'est un grand muscle qui est en coupole, qui sépare le thorax de l'abdomen et quand il se contracte il s'abaisse vers le bas et de ce fait ça crée une dépression thoracique qui permet au poumon de se remplir et c'est comme ça qu'on respire. Après il y a quelques petits muscles accessoires pour parfaire la respiration mais vraiment le moteur de la respiration c'est le diaphragme qui permet donc à l'air de pénétrer profondément et la médecine traditionnelle chinoise dit que la respiration va s'ancrer dans le petit bassin c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on gonfle un ballon c'est le fond du ballon qui commence par se gonfler et quand l'air est arrivé au fond du ballon et appuyé sur le fond du ballon c'est le devant du ballon, ce qui est le plus près de la bouche, qui va se gonfler la respiration c'est exactement de la même manière c'est-à-dire que quand l'air rentre à l'inspire il va d'abord s'appuyer et vraiment s'asseoir dans le petit bassin et ensuite tout le reste va se remplir donc maintenant qu'on a posé ça on comprend mieux qu'est-ce qui se passe quand on est stressé crise d'anxiété, c'est la panique, il y a trop de choses à faire l'emploi du temps déborde tout est tendu, on sent qu'on est tendu à l'intérieur les muscles sont tendus, la gorge est tendue, c'est noué le diaphragme il est dans le même état c'est-à-dire qu'il perd une grande partie de sa capacité à faire son mouvement qui permet à l'air de rentrer profondément dans l'organisme donc ce qu'il faudrait arriver à faire c'est dénouer le diaphragme et c'est pas si simple que ça de détendre le diaphragme donc c'est pas mal d'avoir une technique un petit peu qui contourne le problème donc ce que je vous propose déjà c'est de savoir percevoir savoir ressentir si vous êtes détendu ou si vous êtes tendu et comment se passe la respiration donc déjà prendre un premier temps pour ressentir cette respiration donc vous vous arrêtez, vous vous asseyez vous restez debout mais vous êtes vraiment très à l'écoute de ce qui se passe en vous et vous vous calez vraiment, vous calez la conscience sur la respiration et vous constatez là où ça respire et vous n'allez pas mettre longtemps à vous rendre compte que ou bien vous êtes détendu, votre respiration est ample et vous sentez, vous pouvez vous aider avec une main pour démarrer c'est pas mal de s'aider en posant une main sur le ventre donc vous posez une main sur le ventre en dessous de l'ombilique, c'est vraiment la zone du bas ventre qui respire donc posez une main là pour voir si quand vous respirez cette main se soulève éventuellement vous en mettez une derrière au niveau des lombaires pour bien caler tout l'espace entre vos deux mains et puis vous laissez la respiration se faire pour voir si la main abdominale bouge si elle bouge, tout est ok si elle ne bouge pas, essayez de ressentir où se passe la respiration vous allez voir qu'en fait généralement on est comme ça, les épaules sont un peu remontées et c'est toute la partie haute du thorax qui respire et ni la partie basse des côtes ni le diaphragme ne sont efficaces alors là, vous pouvez faire un petit exercice tout simple sur quelques respirations, ça va suffire à ramener le calme vous vous concentrez sur la respiration que vous allez diriger vous-même et vous allez décider d'inspirer en gonflant le ventre en laissant le ventre se gonfler et vous vérifiez que ça fonctionne avec la main posée sur le ventre et quand vous arrivez à remobiliser légèrement cette main abdominale vous allez faire une respiration très ample en respirant par les narines, naturellement et vous commencez par gonfler le ventre et ensuite vous poursuivez l'inspire jusqu'à gonfler partout et même en conscientisant que vous allez respirer jusque dans le cerveau donc allez-y on expire et à l'inspire et quand vous êtes poumon plein vous allez expirer alors avec deux techniques différentes je vous en donne deux comme ça vous prendrez celle qui vous convient le mieux la première c'est d'expirer comme pour faire de la buée sur la main et vous pouvez éventuellement sonoriser cet expire donc vous allez expirer par la bouche et vous pouvez même sonoriser la deuxième possibilité c'est d'imaginer que vous soufflez à travers une paille que vous allez expirer par la bouche à travers une paille ces deux façons de procéder pour l'expire permettent de mettre une certaine résistance à la sortie de l'air ce qui va vous aider à sortir le stress et à réinstaller le calme c'est-à-dire que vous allez en même temps pouvoir visualiser c'est qu'à l'inspire vous inspirez par exemple du ciel bleu du ciel bleu, lumineux, tout est calme vous inspirez ça et à l'expire vous allez soit avec la buée soit avec la paille expirer des nuages gris de l'orage des choses qui sont vraiment au niveau des tensions et du stress et puis vous pouvez parfaire cette détente une fois que vous avez fait quelques respirations comme ça, vous ne pouvez pas refaire cette détente en sonorisant encore un peu plus l'expire et vous pouvez même vous autoriser à pousser de grands soupirs donc vous prenez un inspire abdominal vous gonflez bien le ventre vous vérifiez que la main abdominale est mobilisée lors de l'inspire et à l'expire vous allez pousser de grands soupirs et vous pouvez en pousser plusieurs de suite c'est-à-dire qu'une fois que vous avez expiré vous reprenez un tout petit inspire et tout de suite vous expirez à nouveau et là vous allez expirer toutes ces tensions qui vont sortir sous forme de... alors imager comme vous voulez mais le ciel bleu et les nuages d'orage c'est assez efficace comme visualisation voilà, je vous propose maintenant d'expérimenter ça de repérer qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous comme technique entre expirer en faisant de la buée sur une vitre ou expirer à travers une fine paille et quand vous aurez bien assimilé le geste ce qu'il est possible et très intéressant c'est de poser en même temps l'exercice de cohérence cardiaque sur cette respiration c'est-à-dire que vous allongez l'inspire et vous allongez l'expire pour arriver sur environ 5 à 6 secondes sur l'inspire et la même chose sur l'expire et vous allez voir qu'avec cette technique vous retrouvez le calme dans toutes les circonstances je vous laisse expérimenter vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo et je vous dis à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz